Présidentielle américaine, des frites pour Trump, un milliard pour Harris, le récap à 15 jours de l'élection. À 15 jours du scrutin du 5 novembre, la campagne présidentielle américaine, pourtant menée tambour battant, semble n'avoir aucun effet sur l'opinion. Les deux candidats vont devoir trouver le moyen de se démarquer, vite. L'info à ne pas louper, Trump fait des frites. Après coup, pourra-t-on décrire ce déplacement comme un moment clé de la campagne ? Dimanche, le candidat républicain s'est rendu dans un restaurant McDonald's de Pennsylvanie pour faire des frites, afin de railler sa rivale Kamala Harris, qui l'accuse de mentir sur un job d'été. Depuis 2019, quand elle faisait campagne pour Joe Biden, la vice-présidente américaine raconte régulièrement comment elle a, en 1983, eu un job d'été dans un McDo de Californie pour gagner un peu d'argent. Une réalité qui parle à des millions d'Américains, soit qui en vivent, soit qui financent une partie de leurs études en vendant burgers et nuggets. En rappelant ce fait d'armes, la candidate démocrate joue aussi le contre-pied, incarnant la middle-class bosseuse, contrairement à Trump qui a hérité de son père promoteur les centaines de millions lui permettant de bâtir sa fortune. Dans un restaurant fermé pour l'occasion, sans doute pour des raisons de sécurité, à Fisterville-Trevoz, près de Philadelphie, dimanche, Trump a manipulé les frites avant de donner leur commande à des clients du drive-in, soigneusement choisi. C'est Trump qui régale, leur a-t-il dit. Avant de conclure d'un j'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala, elle n'a jamais travaillé ici. Elon Musk, le vrai colistier de Trump De plus en plus investi dans la campagne de Trump, le fantasque milliardaire a promis de verser un million de dollars chaque jour à un Américain choisi au hasard parmi les signataires de sa pétition pour soutenir la liberté d'expression et le droit de porter des armes, deux libertés sur lesquelles Kamala Harris ne prévoit pas de revenir. Nous nous sommes penchés sur la légalité de son action. La Pennsylvanie, l'état le plus visité de la campagne. Plus qu'un état clé, c'est un état pivot, le plus susceptible de faire basculer un scrutin particulièrement indécis. Depuis que Harris est entré dans la course présidentielle en juillet, la démocrate, Trump et leur colistier, Tim Walsh pour l'une et J.D. Vance de l'Ohio pour l'autre, ont fait plus d'une cinquantaine de meetings et de visites en Pennsylvanie. Le candidat républicain en a fait trois rien que samedi et dimanche, dont son apparition très mise en scène en employé du mois pour McDo. New York, déjà acquise à Harris. La ville de New York est la plus peuplée d'Amérique du Nord, plus de 20 millions de personnes y vivent. Et y votent majoritairement démocrate. Mais depuis les 64% accordés à Barack Obama en 2008, les cosmopolites new-yorkais s'emballent un peu moins pour le parti de l'âne. A Staten Island, le borough le plus au sud de la ville, l'écart entre électeurs démocrates et républicains s'est considérablement réduit. Notre reporter Ariane Rioux a pris le ferry avec certains de ses habitants, qui chaque jour traversent par milliers le sun pour Manhattan, où les salaires sont plus élevés. Ils semblent ne plus croire en la politique, mais beaucoup voteront probablement Trump. Le chiffre du jour. C'est la somme record que Kamala Harris et ses troupes sont parvenues à collecter entre son entrée en lice, en juillet, et le 30 septembre, selon les données officielles transmises à la Commission électorale fédérale dimanche soir. Rien que pour le mois de septembre, le comité démocrate a amassé 359 millions de dollars, quand le comité républicain en obtenait 160. Ce qui permet à la candidate et son colistier Tim Walz, gouverneur du Minnesota, de dépenser beaucoup, 270 millions en septembre, dont 222 pour fabriquer des écrans publicitaires et acheter les créneaux de diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada